7h18 sur BFM Business et RMC Découverte. On est effectivement avec Emmanuel Grimaud. Bonjour, président fondateur de Maximis Retraite. On a cette réforme qui avance, cet accord avec les LR qui semble se dessiner sur les 64 ans. Sincèrement, Emmanuel Grimaud, je vais vous faire un avis. J'ai l'impression que plus on parle de la réforme des retraites et moins j'y comprends quelque chose. Déjà, on doit trancher sur un constat. Est-ce qu'on en a vraiment fondamentalement besoin ? Alors, oui, il faut travailler plus longtemps. C'est une évidence. Est-ce qu'il faut que la réforme soit faite en 2023 ou si on l'a fait en 2024, est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça ne change rien. En même temps, s'il faut la faire avant la fin du quinquennat, pourquoi pas la faire en 2023 ? Ensuite, c'est vrai que le départ naturel, le fait qu'on rentre plus tard dans la vie active, entre la génération née en 1970 et la génération née en 1950, on rentre dans la vie active trois ans plus tard. Plus la réforme touenne, ça faisait déjà une partie du job, puisque la génération née en 1964 doit travailler un an de plus par ces deux effets que la génération 1960 et que la génération 1973 doit déjà travailler trois ans de plus. Donc en fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a à la fois l'aspect équilibre financier, où là, on n'est pas complètement convaincu, parce que le corps nous dit, le commissaire des retraites, qu'il n'y a pas de dérapage incontrôlé. Certes, il faut trouver de l'argent, mais ce n'est pas là. Et on aurait pu trouver de l'argent avec la réforme, effectivement, touraine dans l'accélérant. Mais vous nous dites, il y a une question philosophique, politique, c'est-à-dire travailler plus, dégager plus de revenus pour l'économie française, plus de cotisations. Il y a un effet quand même, et quand on se compare avec d'autres pays, il y a un effet de compétitivité, finalement. – Alors, il y a un effet, effectivement, économique au sens large. Ça joue sur le PIB. On sait qu'on est le pays qui a la durée de retraite la plus longue, 24-25 ans, alors que les autres pays européens ont 4 ans de moins passé à la retraite. Il y a un moment, même si on a eu longtemps une démographie plus favorable, ce qui est de moins en moins le cas, on ne va pas pouvoir continuer. Ensuite, le choix entre les deux, c'est vrai que la borne d'âge légal, c'est beaucoup plus radicale, beaucoup plus efficace. – Ça rapporte plus, mais c'est plus injuste. – D'où l'importance, ce qu'il va falloir scruter de près, c'est quel va être le traitement des carrières longues, parce qu'effectivement, c'est l'inconvénient majeur du passage à 64 ans, c'est comment on fait pour traiter tous les cas qui, aujourd'hui, sont mal considérés, mal traités dans la loi sur les carrières longues actuelles, puisque vous avez des personnes qui, parce qu'elles ont passé quelques années au chômage, ne sont pas éligibles à la carrière longue, et donc vont se retrouver potentiellement à avoir travaillé à 18 ans et continuer à travailler jusqu'à 64 ans. – Ça, ça fait partie des choses dont on ne connaît pas encore les contours et qui sont encore en train de négocier. Quand vous voyez la réforme telle qu'elle se profile, on connaît après, à part ces détails, enfin, ce n'est pas des détails, mais ces points sur les carrières longues, vous en pensez quoi telle qu'elle est en train d'être négociée avec les Républicains ? – Moi, je pense qu'un bon compromis aurait été 63 ans avec l'accélération du calendrier de la réforme touraine. Alors, in fine, à la fin du quinquennat, on sera à 63 ans, rien n'empêche un nouveau gouvernement dans 4 ans de dire « on va rester à 63 ans parce que ça fait le job ». Aujourd'hui, en fait, le vrai problème qu'on a, le secteur privé lui-même n'est pas vraiment en déficit. D'ailleurs, on a un âge de départ moyen qui est à 63 ans et 3 mois. Une partie des déficits aujourd'hui, il vient des régimes spéciaux de la RATP qui partent à 56 ans en moyenne, à partir de 52 ans, de la SNCF qui part à 57, des industries électriques et gazières, même ça, je ne présente pas grand monde, qui partent à 58 ans, et qui sont les régimes qui ont des subventions d'équilibre qui sont de plusieurs milliards, 5 milliards d'euros pour les trois régimes que je viens de citer. Donc, effectivement, il y a un paradoxe où on dit « on va demander à tout le monde de travailler plus longtemps, et y compris à des ouvriers, à la première ligne, dans le secteur privé. » Et comme disait Edouard Philippe, au nom de quoi un chauffeur de bus de Lille ou de Bordeaux aurait un métier moins pénible qu'un chauffeur de bus à Paris, surtout dans une époque où, vous le savez, on a une pénurie de bus et une pénurie de chauffeurs de métro. Donc, il y a vraiment, c'est probablement ce sujet-là qui est le plus gênant, le plus problématique dans cette augmentation de l'âge de départ. Au fond, le risque, c'est que cette réforme se heurte à un mur social et que mette le pays à l'arrêt et qu'au fond, on rate l'occasion de faire une réforme des retraites qui est nécessaire, notamment en expliquant aux Français qu'il faut travailler davantage, qu'il y a un problème de compétitivité et que, finalement, ils ne vivent plus longtemps. En fait, tout ça risque d'être effacé par ce contexte social extrêmement tendu, sur le timing. Le risque politique, effectivement, est très fort. Alors, aujourd'hui, quand on écoute les analystes, effectivement, ils sont partagés. Mais, là encore, l'allongement de la réforme touraine faisait en grande partie le job. Quand vous regardez aujourd'hui les syndicats qui sont à l'unanimité contre, vous le voyez venir, ce mouvement social un peu fort, vous qui travaillez avec les entreprises, qui voyez la manière dont le sujet infuse dans les boîtes. Vous sentez que là, on fait face à un problème ? Alors, en fait, il y a un paradoxe. C'est que sur le sujet de la retraite, on a, notamment dans les sondages, une opposition forte. Mais si je vous pose la question en disant « Est-ce que vous voulez que j'augmente vos impôts ? » Je vais avoir un taux de réponse qui va être à 95% de non. Pourquoi est-ce que les retraités sont les plus favorables à la réforme ? Parce qu'eux, ils se rendent compte que, justement, finalement, la situation n'est pas catastrophique que ça. On a, en France, les retraites les plus élevées du monde. On a le taux de pauvreté des retraités qui est le plus bas d'Europe. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on a en France des retraités qui épargnent plus que les actifs. D'accord ? L'ADRES fait des études, direction des études de la Sécurité sociale, extrêmement intéressantes, extrêmement sérieuses, et qui nous disent que pour les départs en 2020, donc 63 ans et 3 mois dans le privé, 17% des répondants disent « On est parti trop tôt, on voulait travailler plus longtemps. » 65% disent « C'est très bien comme date de départ. » Et il n'y a que 18% qui disent « Non, on aurait aimé partir plus tôt. » Et dans ces 18%, il y a ceux qui sont partis à 65, 66, 67 ans. D'accord ? Donc il y a un paradoxe total entre la perception, parce que les gens ont peur, ils sont persuadés qu'ils ont des petites retraites, ce qui n'est pas le cas. Là encore, même les retraités ouvriers parlent plus que les actifs. Et effectivement, les retraités qui se disent « Finalement, ce n'est pas si mal. » Et donc c'est assez compliqué à gérer. Les sondages ne sont pas pour moi représentatifs. C'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'au fond, il y a une perception individuelle du moment où on veut partir, etc. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas raté la réforme qui répondait à ça ? C'est celle des réformes par points. C'est-à-dire que chacun se constitue à capital et décide en fonction de son capital s'il était le moment ou pas de partir. L'avantage, il y avait énormément d'avantages dans la réforme par points. Le premier, c'est qu'elle était plus juste. Parce qu'aujourd'hui, on reste avec un système qui est incroyablement injuste pour les carrières incomplètes, hachées, dont les femmes sont les premières victimes. Exactement. Et pour les ouvriers, ce que vous disiez, c'est que cette borne de 64 ans va leur être très défavorable. Sauf si les carrières longues trouvent vraiment le bon diagnostic. Alors que pour les cadres, la vérité, ça ne change pas grand-chose. Quand on rentre sur le marché du travail à 22-23 ans, de toute façon, il faut de cotiser 42-43 ans. Ça ne changera rien. On est d'accord. Et l'autre avantage de la réforme par points, c'est qu'elle pouvait rendre le système lisible. Aujourd'hui, la première raison d'une opposition à tout changement, c'est un, la perception qu'on n'aura rien à la retraite. Deux, la complexité. Trois, l'information qui reste quand même pas suffisamment précise pour savoir ce que chacun va toucher. Votre pronostic, elle aura lieu ou pas cette réforme à la fin ? Oui, je pense qu'elle aura lieu. Et je pense que l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment l'emploi des seniors. 64 ans, ça veut dire un million de personnes en plus en poste en 2030 dans les entreprises, dans les entreprises qui, aujourd'hui, ne savent pas forcément bien gérer les seniors. Et un coût pour les entreprises de, au bas mot, 50 milliards par an.